Un Eden tropical longtemps réservé à quelques privilégiés, mais au Seychelles, comme partout dans le monde, le tourisme augmente. En 10 ans, la fréquentation a doublé dans cet archipel situé à 1500 km à l'est des côtes du Kenya. Nirmal Shah, directeur d'une ONG de défense de l'environnement, tire la sonnette d'alarme. Le tourisme au Seychelles augmente, et cela est inquiétant, surtout pour des conservationnistes comme moi et des personnes dans le développement durable. Nous pensons que nous avons atteint ce que les experts appellent l'over-tourisme. Pour protéger sa nature unique et son statut de destination de luxe, le gouvernement a décrété en 2015 un moratoire sur la construction de grands hôtels sur les trois îles principales, Maé, Pralin et La Digue, et limité à un resort par île sur les 115 qui composent l'archipel. Le pays a accueilli 360 000 visiteurs en 2018 et veut fixer la limite à 500 000 par an. L'objectif n'est surtout pas de devenir une destination touristique de masse. Le développement doit être maintenu à un minimum. Il ne faut pas détruire ce dont nous avons hérité. Pour que nous gardions les eaux propres, les fonds marins remplis de poissons, les différentes attractions, et faire en sorte que les gens se sentent dans un environnement toujours intact par rapport à d'autres endroits. Un environnement unique pour des touristes fortunés et des hôtels de luxe pour les accueillir. Mais ces complexes sont aussi les plus gros pollueurs des Seychelles. Importation de tous les fruits et légumes, utilisation constante de groupes électrogènes, mais aussi absence de traitement des déchets. Ce resort sur l'île de Silhouette essaye de réduire son impact sur l'environnement. La direction a complètement interdit les bouteilles en plastique. En un an, nous avons réussi à éliminer 400 000 bouteilles plastiques. C'était notre première mesure. Nous avons commencé par produire notre propre eau, qui vient du mont d'Auban, notre petite montagne. Et nous l'avons embouteillée, puis donnée aux clients gratuitement. Près de la moitié des 455 km² du pays éclatent ces zones protégées. Et d'ici 2020, 30% des 1,3 millions de km² de territoires marins seront aussi protégés, et ainsi permettre aux touristes qui en ont les moyens de découvrir la faune et la flore unique de l'archipel. Merci. Merci. Merci.